Une route déserte écrasée par le soleil, il n'y a rien dans ce paysage de roches et de poussières, sauf cette voiture qui apparaît au loin, une décapotable rouge conduite par une femme brune, élégante. Elle respire la femme forte, la femme volontaire. Elle se garde devant un immense bâtiment gris, moche. Sur la carrosserie de la voiture est inscrit « Striptease privé » et sur la façade en néon, club La Noviace. Entrée autorisée pour vous et que pour vous dans l'un des plus grands bordels d'Espagne tenu par Roméo et dans lequel Gina espère travailler. « Mais pour quelles raisons ? » « Parce que je ne voudrais pas commencer un travail en mélangeant vie professionnelle et vie privée. » Bienvenue dans Série Land, Zoom sur la nouvelle série Sky Rojo, à voir sur Netflix et sur quelques autres productions espagnoles. Série Land, c'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité, celles qui sont dans l'actualité, celles qui nous offrent un autre regard sur le monde. Je m'appelle Eva et je vous propose cette semaine un voyage par écran interposé, direction le soleil, direction le sud de l'Europe, en Espagne précisément, devenue une terre de série depuis quelques années. Un pays producteur et exportateur de fiction dans le monde entier. En 2017, le succès international de Casa de Papel sur Netflix n'a fait que confirmer l'attractivité de ces histoires ibériques. Jamais je n'aurais imaginé pouvoir citer trois ou quatre titres de séries espagnoles, c'est le cas désormais. À l'occasion de la sortie de Sky Rojo, nouvelle production réalisée par la même équipe que la Casa de Papel, nous avons plongé avec mon équipe de séries vores, Clémence Olivier, Hugo Florent, journaliste à Courrier International et Patrick Notrevoix dans ces séries espagnoles qui sentent bon le soleil. Nous avions aussi besoin de quelqu'un qui connaisse parfaitement ce nouveau marché de la fiction. Une femme est à la tête d'un studio espagnol. Monica Gallaire dirige MediaOne Studio Espagna et elle est notre invitée experte dans Série Land. Comme chaque semaine, ce nouvel épisode se terminera avec notre coup de cœur du moment, en l'occurrence, We Are Who We Are, à voir sur Starsplay. Série Land, épisode 56. La série de la semaine. Bonjour Hugo Florent. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes journaliste à Courrier International, vous connaissez bien ces séries espagnoles qui envahissent nos écrans actuellement. Est-ce qu'il y en a une qui sort du lot pour vous, Hugo ? Pour moi, ce serait Patria, qui est produite par HBO en Espagne. Toujours disponible sur My Canal, dont nous avons déjà parlé dans Série Land, et qui parle du Pays Basque. Qui parle du Pays Basque, de ses blessures, avec l'époque du terrorisme de l'ETA. Et donc, il suit deux familles complètement déchirées par ce contexte, qui finissent par ne plus se parler. Et donc, il y a des flashbacks entre, ça se passe à la fois en 2011, et des flashbacks au milieu des années 80. C'est formidable. On vous conseille réellement cette série Patria. Et bonjour Monica Gallaire. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Je suis très heureuse de vous recevoir, d'autant que vous dirigez une structure récente, la branche espagnole, au sein de l'immense société que représente MediaOne. Alors, je précise d'ailleurs que je travaille également pour une émission de télévision qui s'appelle Célébdo, qui est diffusée sur France 5, et qui est un programme produit par une société de production interne à MediaOne. Troisième œil production. Et ça va mieux en le disant. Voilà. Comme ça, c'est clair. Monica Gallaire, j'imagine que votre travail à la tête de cette branche, c'est à la fois de l'achat de séries, des adaptations, des créations, c'est ça, votre métier aujourd'hui ? Je m'occupe de MediaOne Studio Espagne, qui sont trois boîtes indépendantes, Boomerang, Weekend Studio et Good Mood. Pour l'instant, j'apprends beaucoup sur le territoire, je regarde beaucoup ce qu'on fait, et je suis leur activité. Je donne des conseils, je ne peux pas m'en empêcher. Disons, je ne suis pas active dans l'achat, dans la vente et tout ça. Il y a des équipes locales qui le font. Donc vous, vous avez quasiment un rôle de surveillance. Vous essayez de regarder tout ce qui peut arriver sur ce marché-là. Oui, et puis je surveille notre activité, c'est-à-dire le résultat de ces boîtes. De toutes ces productions qui sont faites par ces trois boîtes de production. On avait très envie, avec l'équipe de Céryland, de nous pencher sur ces séries ibériques à l'occasion de la sortie de Sky. Alors moi, j'ai dit Rojo. Pensez-le avec le super accent que vous avez, Monica. Sky Rojo. Voilà, donc on va l'enregistrer, puis on va le coller à chaque fois pour ne pas que je le dise moi. C'est la nouvelle production de Netflix. Nouvelle production surtout d'une équipe qui est à l'origine de Casa de Papel, Alex Pina et Esther Martinez-Lobato. Alors, Sky Rojo, c'est l'histoire de trois femmes, Gina, Coral et Wendy. Ce sont trois prostituées qui viennent de se battre très violemment avec leur Mac, Romeo. Elles ont décidé de s'enfuir et donc exitent cet immense lupanard dans lequel elles étaient enfermées, maintenues par la force. C'est une série ultra rythmée, ultra colorée, ultra violente aussi parfois, mais qui a plusieurs qualités à mon sens. D'abord l'interprétation, la qualité des dialogues, c'est assez rare pour le souligner. Et puis, c'est un regard aussi sur la société espagnole, un regard critique pas inintéressant. L'Espagne est le premier pays d'Europe en termes de consommation de prostituées et le troisième de la planète. On ne domine pas le marché de l'acier, ni celui de l'industrie minière. On domine le marché du cul. Il y a de quoi se pavaner la tête haute. Applaudissons bien fort nos fiancées. C'est un extrait du premier épisode où on a effectivement la présentation de cet immense bordel, en fait, qui est à la frontière espagnole. Monica Gallaire, est-ce que vous pensez qu'il y a un savoir-faire, une marque de fabrique espagnole aujourd'hui dans les séries ? Moi, je trouve que l'Espagne est aujourd'hui dans un moment très intéressant dans la fabrication de séries parce qu'on commence à laisser tomber ou à laisser derrière nous les vieilles histoires, l'historique, les costumes, le regard neutre, parce que c'est sans opinion, en fait, les grandes histoires d'amour. Et on se penche sur l'Espagne post-franquiste. Et donc, dans ce que vous racontez de Skyrojo, pour moi, ce qui est très intéressant, c'est le rôle des femmes. Elles ont blessé, elles ont fui et elles essayent de survivre. C'est très fort et très nouveau pour l'Espagne. C'est exactement ça. On va en reparler d'ailleurs de ce basculement avec la fin de la dictature. Hugo Florent, quand on parle de séries espagnoles, pour vous, est-ce qu'il s'agit simplement de bénéficier des décors de l'Espagne, pour le dire facilement, du soleil, la mer parfois, dans une fiction où il y a vraiment un caractère ibérique à certaines séries pour vous ? Ça va dépendre des séries. On voit différentes, finalement, presque stratégies ou différents angles d'approche. Et donc, avec des séries comme La Casa de Papel, surtout Elite, on a finalement une Espagne décor où ça pourrait se passer pratiquement dans n'importe quel autre pays d'Europe. On a d'autres séries, White Lines et Ibiza. Donc là, il y a vraiment un jeu sur les touristes anglais à Ibiza. On va y revenir sur White Lines, tout à fait. Le Cid, très espagnol, personnage historique. Patria, donc le Pays Basque, évidemment extrêmement situé. Et donc, il y a un peu toutes les possibilités. Des versions où c'est extrêmement espagnol et d'autres, les séries les plus connues et qui se sont facilement exportées, c'est aussi celles où... C'est ça. Où il y a peut-être moins le caractère historique, mais donc qui sont peut-être plus facilement passionnantes pour des gens qui ne connaissent pas l'histoire de l'Espagne. J'imagine, effectivement, c'est plus facile d'aimer Casa de Papel ou White Lines dont on va parler que Patria, où il y a une dimension historique qui peut-être un peu plus complexe à appréhender. Alors, la subtilité du coup de Patria, ça a été de passer par une approche très individuelle. Tout à fait. La narration est vraiment parfaite pour ça. Oui, tout à fait. Donc ça fait rentrer aussi dans un contexte particulier, même quand on ne le connaît pas. Mais après, c'est vrai que, voilà, il y a une tendance, parfois, dans certaines séries qui est aussi une stratégie commerciale quelque part, de s'exporter et qui intéresse les plateformes pour le marché latino-américain également, qui est un marché extrêmement stratégique. Et nord-américain. Et oui, je suis désolée de vous déterrompre. Oui, tout à fait. Bien sûr, pourquoi ? Parce qu'il y a le côté un peu soleil qui peut plaire aussi aux nord-américains. Non, parce qu'il y a énormément de migration, il y a des chaînes hispanoparlantes aux Etats-Unis et il y a une énorme consommation de télévision des hispanoparlants en Amérique du Nord. Alors, je vous propose justement d'entrer, de scruter même plus précisément ces séries espagnoles. Et voilà le moment du décryptage de la semaine. Alors, quand on parle de séries espagnoles en France, on a quand même une sorte de réflexe pavlovien. Vous allez tester autour de vous quand vous sortirez de ce studio, vous le constaterez. La première série citée généralement, quand on parle de séries espagnoles, c'est une série pour ados que notre sérivoir Clémence Olivier a dévoré quand elle était plus jeune. La partée de Clémence Undo Stress, c'est une série espagnole en six saisons qui est devenue culte pour les gens qui, comme moi, passaient pas mal de temps devant leur télé en sortant du collège ou du lycée. On suivait le quotidien de jeunes dans une école d'arsénique de Madrid. On les voyait danser, chanter, tomber amoureux, s'engueuler. C'était le fame des années 2000. Je me souviens que Roberto, le macho, remontait toujours ses cols de chemise. Lola, la timide, portait des baskets à plateforme et Benny, une coupe mulet et des marcelles fluos qui me font encore mal aux yeux. Les parties prévisuelles étaient franchement audacieuses. Mais la série a rapidement trouvé son public. Enfin, nous Français, nous n'avons pas découvert exactement la même sitcom que nos voisins ibériques. Et pour cause, chez nous, certaines scènes ont été coupées. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord que je vous parle du fonctionnement des chaînes de télé. Quand une chaîne achète un programme, que ce soit une série, une émission, un film, elle regarde à quel moment de la journée il est le plus opportun de le diffuser. Et ce qui rentre en ligne de compte, c'est notamment le public visé et la concurrence sur les autres chaînes au même moment. Or, quand M6 achète la série en 2004, elle se trouve face à un problème. Elle veut diffuser Undo Stress les mercredis après-midi parce que la cible ce sont d'abord les ados, mais les épisodes ne rentrent pas dans ses créneaux envisagés. Chaque épisode de la version espagnole d'Undo Stress fait entre 75 et 85 minutes. Or, M6 n'a de la place que pour des épisodes de 50 minutes, sans quoi, elle serait obligée de chambouler toute sa grille. Alors la chaîne trouve une solution. Elle décide de redécouper la saison de 13 épisodes pour la transformer en 20 épisodes de 50 minutes. Oui, mais voilà, redécouper toute une saison d'une série, ce n'est pas franchement simple. Inévitablement, il y a un peu de déperdition. C'est ce qui s'est passé dans le premier épisode de la saison 1 avec cette scène de fête dans une boîte de nuit. Dans cette scène qui dure un peu moins de 2 minutes, on voit l'un des élèves béni déguisé en femme qui fait le show et à la fin, il embrasse l'un des héros de la série Roberto. Eh bien en France, cette séquence, elle n'a jamais été diffusée. On voit bien les élèves partir en boîte mais on les retrouve ensuite directement à la fin de la soirée. C'était génial, ça fait du bien de faire la fête. Mon père doit m'attendre et il va être furieux. C'est sûr ? Tu veux pas qu'on me dépose ? Non, je vais rentrer à pied. Mon hôtel est à côté. Au final, plusieurs passages de la version originale ont été coupés dans la version française. Ce ne sont que des petits morceaux, ils font peu avancer l'histoire mais pour Rezouz Delcero, l'un des créateurs de la série, ça a pu produire des bizarreries comme la réorganisation des saisons. Les cliffhangers, les moments de suspense ne se retrouvaient pas au milieu et en fin de saison comme cela avait été conçu initialement. Par exemple, le dernier épisode de la saison 4 qui se terminait en Espagne avec une vilaine chute de Carmen, la directrice de l'école, il a été regroupé en France avec le début de la saison 5 et ça donne forcément un tout autre rythme à la série. Bon, malgré ces petites étrangetés, ça n'a pas empêché Undo Stress de cartonner auprès des ados français. Jusqu'à 1 million de personnes l'ont regardé d'abord le mercredi puis en quotidienne vers 17h. Pour des tranches d'après-midi, c'est un très beau score. Et puis, plus de 15 ans après sa diffusion, Undo Stress continue de faire rêver à tel point que M6 vient de remettre en ligne tous les épisodes sur son site, ceux de la version française évidemment. Monica Galère, vous imaginez aujourd'hui une chaîne française qui redécouperait les saisons comme elle entend en mettant le cliffhanger n'importe où, ça n'a pas d'importance. J'imagine des chaînes françaises qui en rêvent, mais ce n'est pas possible de le faire. Aujourd'hui, c'est vrai, je ne vois aucune production accepter un tel découpage. Non, mais je pense qu'à l'époque, l'exportation des séries espagnoles était tellement rare et limitée qu'ils ont tout accepté. Mais je suis très heureuse d'entendre parler de Undo Stress parce qu'une des boîtes de Media One en Espagne qui s'appelle Good Mood est dirigée par Daniel Sijak qui a été le réalisateur de Undo Stress et il a été le co-scénariste et le réalisateur d'Undo Stress. Il ne pourrait pas en faire une version 2020 ? Oui. Enfin, 2021 parce que ça y est, on a changé d'année et je suis restée bloquée. En fait, il travaille sur une nouvelle série qu'on espère faire bientôt qui joue sur Undo Stress avec un petit côté West Side Story. Ah, c'est pas mal. Donc, quand vous dites un côté West Side Story, c'est-à-dire qu'il y aurait un côté un peu communautaire aussi qui serait présent ? Oui, communautaire comme vous dites, c'est ça. Oui. Et puis un peu latin quand même. Premier scoop que vous nous donnez Monica Galler. On est très heureux de vous avoir avec nous. Alors, désormais, on est quand même très loin quand on parle des séries espagnoles de Undo Stress. Évidemment, les séries espagnoles estampillées Netflix notamment jouent vraiment la carte du sexe et de la drogue et la carte du polar. En 2017, je vous le disais, Netflix proposait une série déjà diffusée sur une chaîne espagnole au départ, La Casa des Papels. Je m'appelle Tokyo. Mais ce n'était pas mon nom quand toute cette histoire a commencé. Restez où vous êtes ! J'envoie un bouger et j'ai fait la peau ! Cette parole-ci j'annonce 2400 millions de dollars. Maman ? Je crois bien que je vais m'offrir un voyage. Monica Galler, est-ce que vous comprenez le succès de cette série ? Il y a plusieurs choses. Une des choses que je trouve très intéressante, c'est que cette série a été diffusée par une grande chaîne commerciale espagnole avec aucun succès. Ça a été un grand flop, comme on dit. Puis Netflix l'a acheté avec le succès qu'on lui connaît et ils en ont fait quatre séries derrière. Mais moi, je pense que c'est... Je reviens à ce dont on parlait tout à l'heure. Je pense que c'est parce que c'est un monde qu'on comprend. et je pense que probablement l'arrivée de Netflix sur le marché espagnol a provoqué que comme ils sont très... Enfin, ils ont pas mal de contrôle sur le scénario puis sur la réalisation, ça a amené une connaissance du public hors Espagne et hors hispanophone qui les a enrichis beaucoup parce que ça a permis que toutes ces séries voyagent comme elles voyagent. Hugo, la casa, elle a réellement poussé Netflix à s'intéresser à toutes ces séries ibériques. Ça a été un point de bascule selon vous ? Oui, tout à fait. Et on peut le voir dans le fait que Alex Pinnia, par exemple, se retrouve ensuite dans d'autres productions. Les acteurs se sont retrouvés dans d'autres productions à la fois Netflix et ailleurs. Donc, on voit que c'est un peu le point de départ d'une sorte de ruée vers la série espagnole. Et puis, il y a le fait que c'est du très bon spectacle. La Casa de Papel. Voilà, le heist movie, ça peut très bien marcher quand c'est assez finement orchestré comme là. Les saisons allant de plus en plus loin, ça devient peut-être un peu compliqué. On est d'accord. En tout cas, les trois premières saisons sont remarquables. Oui, tout à fait. Il y a une précision quand même dans la réalisation qui explique aussi le succès. Alors, pour bien comprendre quand même l'importance des séries hispaniques pour Netflix, il faut savoir qu'à 13 Cantos qui est une commune de la périphérie de Madrid, Netflix a développé ses propres studios. Ils conçoivent, ils développent, ils tournent leur série là-bas. La capitale madrilaine est vraiment devenue une plaque tournante des productions et des coproductions du géant américain. Hugo, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que l'autre dimension économique, c'est cet immense marché latino. Alors, évidemment, on pense à l'Amérique latine, mais vous le disiez, à Monica, c'est aussi toute la communauté latino qui est dans l'Amérique du Nord. C'est donc un public très large qui ne nécessite quasiment pas de traduction. On n'a pas un problème de traduction pour ces séries. Et c'est ça aussi qui intéresse fortement les plateformes de streaming parce qu'on parle de Netflix, mais Amazon, avec le site, par exemple, on fait ce choix-là. On voit que finalement la guerre du streaming qui est en cours aux Etats-Unis et avec une multiplication très impressionnante des plateformes, finalement, va là aussi se jouer sur un terrain de bataille espagnole. L'Espagne a une importance stratégique dans la mesure où ça permet de jouer sur deux tableaux. À la fois, on a donc ce public latino et le public latino aux Etats-Unis, il est aussi intéressant parce que Hollywood, dans ses productions américaines, a quand même une tendance aux clichés sur les personnages latinos. Moi, j'adore Breaking Bad, j'adore Ozark, mais quand on y réfléchit, les personnages mexicains, il y a vraiment un côté, c'est toujours les sicarios, les tueurs à gage et les trafiquants de drogue. Et les femmes, c'est des allumeuses. Il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Mais aussi, le terrain espagnol, c'est un terrain stratégique parce que ça permet de mettre le pied en Europe. Donc, ça joue sur les deux tableaux. Là, vous parliez des studios Netflix en Espagne. C'est là où ils ont tourné aussi la série Criminal qui est déclinée comme ça. Dans plein pays. Dans plein pays européens. Donc, il y a la France, il y a l'Espagne, Royaume-Uni et Allemagne. Où là, on voit aussi cette idée de Netflix de jouer sur plusieurs plans culturels, en fait, finalement, pour exporter. Et donc, pareil, Amazon, c'est avec cette super production Alcide qui choisit l'Espagne vraiment comme point de départ. Alors, après Casa de Papel, il y a eu aussi un autre succès sur Netflix. Série pour les ados, prisée en tout cas par les ados. Elite, trois saisons. Un polar qui se déroule en Espagne. Bon, on va être sincère, ça pourrait se dérouler partout dans le monde. L'Espagne est juste un décor de carte postale. Et puis, Netflix a poursuivi sa collaboration avec Alex Pina via un contrat d'exclusivité. Alors, c'est ce contrat qui a donné naissance à Sky Rojo. Et avant, ça avait donné naissance à une autre série, White Lines, que j'ai découverte en plein confinement, tournée dans les paysages sublimes d'Ibissa. Autant vous dire que ça fait du bien, même s'il s'agit encore d'un polar et vous allez tout comprendre avec cette bande-annonce. Laissez-moi juste une petite heure, les gars. Dans une heure, j'apporte la gamme et le fric. Non, tu ne... Zoli ? Tu restes longtemps ? Ça dépend. Je suis venue ici pour découvrir qui a tué mon frère. Je n'étais qu'une enfant quand mon frère a disparu de la surface de la Terre. On ne pourra pas ouvrir d'enquête. Ce sont les meilleurs amis d'Axel. Mais moi, ils m'ont plutôt l'air suspect. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois ? À sa fête. C'était un truc de dingue. On s'est déjà tapé tout ça il y a 20 ans. Je n'ai aucune envie que ça recommence. Il cache quelque chose. Alors, je dois dire que je n'ai jamais vu une série avec autant de drogue au centimètre carré. Sauf si vous arrivez à me démontrer le contraire. C'est assez raccord quand même avec l'image que l'on peut avoir d'Ibyssar d'ailleurs. Mais au-delà de ça, la série quand même est un immense dépliant touristique pour l'île. Est-ce que vous l'avez vu cette série White Lens ? J'ai vu un épisode. Et qu'est-ce que vous en avez pensé sur un épisode ? Moi, je trouve que c'est extrêmement bien fait et surtout extrêmement bien écrit. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Et puis c'est très beau à l'image en plus. C'est très bien réalisé. Hugo ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai vu quelques épisodes aussi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce côté touristique parce qu'il y a une étrangère et donc il y a une Britannique. Ce n'est pas anodin que ce soit Britannique. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a une partie des équipes de The Crown d'ailleurs qui a bossé sur la série. C'est une coproduction. Et d'ailleurs, pour vous raconter un ragot, le président de la société londonienne qui a produit The Crown et donc coproduit White Lens a une maison à Ibiza. Je sais. Est-ce que c'est une des maisons qu'on aperçoit dans la série ? Probablement. Je ne sais pas. Qui sont magnifiques. On peut le dire. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la série ? Moi, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir justement. Alors là, pour le coup, on est dans un contexte où ça ne pouvait pas être ailleurs qu'à Ibiza et ça ne pouvait pas être ailleurs qu'Ibiza vu du Royaume-Uni. Donc là, il y a vraiment ce jeu-là qui permet d'enrichir l'histoire qui est très personnelle. J'ai trouvé qu'il y avait à la fois des personnages très espagnols et des personnages très britanniques parce qu'il y a des moments où on a l'impression que ça fait un peu guirichi, quoi. C'est un peu cette absurdité comme ça. C'est parce que c'est très drôle aussi, par ailleurs. Il y a des moments de cocasserie qui sont très fortes. Oui, tout à fait. Ça fait du bien, d'ailleurs, dans cette série qui est très noire au départ quand la main qui est un polar. Mais effectivement, il y a des moments assez plus légers, en tout cas, qui correspondent. Qui correspondent de toute façon à la terre que représente Ibiza, en fait. Il y a une série, moi, que je trouve qui détonne totalement dans ce paysage ibérique par rapport à ce qu'on vient de se raconter. Elle parle aussi de l'Espagne, notamment du pays, mais pendant le franquisme. Ça s'appelle Arde Madrid et c'est un petit bijou. C'est la vie d'Ava Gardner dans les années 60. Alors, la star loge, en effet, et ça a été le cas, réellement, dans une sublime villa. Son quotidien nous est raconté par sa femme de chambre et son homme à tout faire qui s'avère être des espions à la solde de Franco, les deux employés faisant mine d'être en couple. C'est de la fantaisie qui est servie par une mise en scène absolument sublime, tout étant noir et blanc. C'est extrêmement bien interprété avec des morceaux de cocasserie comme cette scène où un notable demande à l'employé de lui ramener un souvenir d'Ava. Très bien, Manolo. Ta dette, je sais que tu vas la payer. Oui. C'est pas grave. Je suis pas à moi près. Je te fais confiance. Je suis sympa, mais c'est parce que c'est toi. Tu vas me rendre un service en échange. Tout ce que vous voudrez, promis. Si c'est une chose que je peux faire, je la ferai. Je veux une petite culotte d'Ava. Et une quoi ? Je veux une petite culotte de ta patronne. Elle me rend dingue. D'accord. Alors, il poursuit d'ailleurs en disant qu'il veut une petite culotte sale. Évidemment, ça le fait plus fantasmer que ça. Est-ce que vous connaissez tous les deux cette série Ardé Madrid ? Qu'est-ce que vous en pensez, Monica ? Moi, je la trouve passionnante aussi. Très, très, quand même niche. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Parce qu'en noir et blanc, parce qu'elle parle aussi d'une période historique en Espagne, on est d'accord. Mais c'est quand même, on peut la conseiller. C'est gratuit. C'est sur France.tv. Vous la conseillez, vous ? Moi, je la conseille totalement. Et vous, Hugo ? Moi, je n'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu ? Alors, regardez-la. Vous allez être obligés de la regarder. Je voulais vous en parler parce que, d'abord, j'ai adoré cette série dont l'unique saison est disponible gratuitement, comme je vous le disais, sur France.tv. Mais c'est aussi l'occasion, ce que vous disiez, mon Inca, tout à l'heure, de rappeler que la télé espagnole, elle a été soumise jusqu'à la fin de la dictature franquiste. C'était en 1977, donc c'est assez récent. Elle a été soumise à la censure. Le régime de Franco donnait alors priorité quand même aux séries évoquant le thème de la famille, de la grandeur de l'Espagne, les séries en costume. Voilà. Et il a fallu attendre quand même les années 80, l'émergence de la Movida et en parallèle l'apparition aussi des chaînes privées et payantes pour voir des séries au ton plus libre, plus libérateur. Monica Gallaire, vous qui regardez bien ce marché, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les séries espagnoles, finalement, ont plus d'audace quasiment que toutes les autres séries européennes ? Ou c'est compliqué à dire ? C'est compliqué à dire, mais je trouve qu'elles ont une grande audace et qu'ils ont récupéré leur histoire. Et ça, c'est presque émouvant. Bon, nous, on travaille en ce moment sur une série sur la vie, du roi Juan Carlos, qui est basée sur un podcast espagnol qui a eu beaucoup de succès, qui raconte vraiment la vie de Juan Carlos et que je pense qu'on arrivera à faire. « The Crown » mais en version espagnole. Exact. Oui, sauf qu'il y a des petites différences de comportement, si je puis dire. Oui, d'accord. Et ce qui m'a beaucoup intéressée aussi, c'est qu'il y a eu un livre qui est paru il n'y a pas longtemps sur une boîte de nuit très courue pendant l'époque du franquisme qui a un succès monstre, le livre, et les producteurs de télé se sont battus pour avoir les droits pour la produire. Et ça amène, disons, ça amène le côté festif de la Momeda à la télé. Alors que jusqu'à présent, on ne la voyait pas vraiment. On ne la voyait pas beaucoup. Donc on sent quand même qu'il y a des petites choses qui changent depuis. Alors on parlait de Casa de Papel mais aussi, voilà, ils s'accaparent aussi de leur propre histoire. Absolument. Est-ce que vous le ressentez ça aussi, Hugo ? Oui, on peut le voir justement quand on regarde les séries d'époque récentes comme El Cid. La presse espagnole a été finalement assez enthousiaste à l'arrivée du Cid parce que le Cid, il faut bien penser, c'est un chevalier du XIe siècle, grand chevalier espagnol. C'est un mythe national et il faut penser un peu à Jeanne d'Arc en France. Parce que c'est un mythe national qui a été récupéré par le nationalisme, par le franquisme pour en faire une sorte de champion de la chrétienté qui bouterait les musulmans hors d'Espagne. Donc ça, c'était un mythe évidemment avec peu de fondements historiques quand on regarde ce qui s'est réellement passé. Et donc, il y a eu des romans historiques récents, une biographie d'un historien très fouillé récente qui change le regard sur ce personnage. Avec l'idée que les relations entre les morts et les espagnols étaient extrêmement complexes, que les rivalités entre les différents royaumes d'Espagne, puisqu'il n'y avait pas vraiment de royaumes d'Espagne, il y avait la Castille, le Léon, l'Aragon, etc. étaient plus fortes que finalement les questions religieuses qui avaient une codépendance, l'importance du commerce. Et donc ça, c'est quelque chose que la presse espagnole a vraiment souligné en disant, là, dans cette série du CID qui est en plus Jaime Lorent, était donc super choix de casting pour incarner le CID. On sort de ça, on voit un peu le quotidien, on voit le côté peu héroïque finalement, même si on est dans la très grosse production. Et alors, le pendant de ça, c'est qu'effectivement, on a malheureusement des personnages qui sont un peu plats. Oui. Voilà, et vraiment une grosse production qui parle en plus dans un Castillon ultra moderne. Donc ça, c'est assez perturbant d'avoir un Espagnol très très moderne avec tutoiement et vouvoiement moderne dans une série en Côte de Maille. Mais ça permet quand même de se réapproprier la figure du CID différemment que la façon dont c'était instrumentalisé. Je ne connais pas le CID que je vais aller voir, mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que justement, c'est un autre regard à la fois sur l'histoire, mais donc un autre regard sur la société espagnole et sur ce monde. Voilà, c'est aussi ça l'intérêt des séries. C'est un objet culturel qui nous parle aussi de notre société et donc à travers ses différents regards, c'est assez frappant de voir tout ça. Dans les productions Media One, Monica Gallaire, la semaine dernière au Festival de Luchon, vous avez présenté Inès Del Alma-Mia, c'est ça ? Oui. Qui est aussi l'adaptation d'un livre, si je ne me trompe pas. De Isabella Allende. Qui a été un énorme succès en Espagne ou... En quelques mots, quelle est l'histoire en fait ? L'histoire, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire de la première femme conquistadora. On n'a pas trouvé de mot féminin pour conquistador. Il va falloir l'inventer. Il va falloir l'inventer. Je crois que c'est au début du XVIIe siècle en Espagne. Et ça, ça pourrait arriver en France ? Pour l'instant, vous ne savez pas. On espère que ça arrivera, mais on ne sait pas. Et vous savez, encore une fois, c'est la chaîne qui a la main sur le commerce. Alors expliquez-nous ça. C'est-à-dire, ce sont les chaînes espagnoles qui sont coproductrices généralement de ces séries qui détaillent les droits ? Non, pas seulement coproductrices. Parfois, elles sont coproductrices parce qu'aujourd'hui, on vit dans un système où les chaînes sont souvent productrices. Elles détiennent tous les droits. Donc, en fait, vous développez votre série, vous la vendez et l'acheteur achète tout. Ce qui existe et ce qui n'existe pas encore. En fait, c'est ça. Et donc, il faut avoir l'accord de cette chaîne pour qu'ensuite, on puisse voir en France, par exemple, la série en question. Oui, parce que c'est eux qui vendent. Il faut que ce soit acheté par une chaîne française pour que ça arrive en France. Et ce système-là est unique en Europe ou c'est dans tous les pays ? C'est comme ça, généralement ? Non, ce n'est pas dans tous les pays comme ça, mais c'est dans... C'est un système un peu archaïque pour les télévisions traditionnelles. mais je dois dire que Netflix ou Amazon, quand vous leur amenez un projet, ils gardent aussi. Eh oui. Pour des raisons différentes. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'ils gardent l'exclusivité sur le monde pendant 30 ans, je crois. Donc, c'est la même chose, mais pour des raisons différentes. Eux, ils en ont besoin. Bien sûr. Les autres, c'est une raison commerciale. C'est eux qui vont vendre et garder une partie du revenu. Alors, d'ailleurs, vous parliez d'Amazon, mais dans quelques jours, on va pouvoir découvrir une autre série MediaOne qui est La Templanza. La Templanza, oui. Je précise aussi que la saison 2H qui a été un gros succès sur Netflix, notamment en Espagne. La saison 2 vient d'être mise en ligne sur Netflix. Et sur Netflix, toujours, je vous recommande une autre production qui s'appelle La Valle. Pour votre sécurité, ne vous arrêtez pas en pleine rue et ne formez pas à tout le monde que vous voyez. Pourquoi il n'y a plus tout ça ? Marta sait qu'il y a eu une guerre mondiale. Les gens avaient tous très peur et ils voulaient des gouvernements très puissants qui puissent garantir leur liberté. Mais on va la retrouver. Marta Mujica, 10 ans. Tonton Alex ! Tu vois ma chérie ? Non, ils ont notre petite. Papa ! Marta ! Ma fille ! Ma fille ! Ma fille ! Ma fille ! Il est votre porteur ! Monique Agallère, je vais vous demander un exercice très difficile. Vous allez oublier pendant un instant que vous dirigez le studio espagnol de Media One, d'accord ? Quelle est la série espagnol que vous aimez le plus ? Ça peut être une série Media One, mais enfin, vous n'êtes pas obligée. Non, moi, j'aime beaucoup, beaucoup La Valle. Je trouve que c'est vraiment une très belle série. C'est une série qui a aussi bien un rapport à la réalité puisque c'est le monde quand il n'y a plus d'eau. Et puis, il y a une actrice que j'adore qui s'appelle Angela Molina qui a un rôle très important qui était une actrice de Buñuel. Oui, je trouve que c'est une série d'un autre niveau, peut-être plus niche, peut-être moins étendue que... Que toutes les autres dont nous avons parlé. Oui, bien que aussi toutes les autres très bonnes. Mais oui, elles sont divertissantes et là, il y a une dimension poétique qui est un peu plus importante. Oui, oui, je dirais presque intellectuelle. tout à fait. Tout à fait. Je ne l'ai pas dit au début de cet épisode, Monica Gallard, mais vous êtes de quelle origine pour parler aussi bien espagnol ? Je suis argentine. Voilà, donc c'est pour ça que vous prononcez tous les mots bien mieux que moi. C'est normal. Je vous propose de clore ce chapitre ibérique pour se pencher sur la série de la semaine. C'est une série que je vous recommande chaudement et vous allez comprendre que le mot chaudement a toute son importance. La découverte de Cérylande. Cérylande, c'est aussi des recommandations et j'avais très envie de vous faire partager un coup de cœur cette semaine pour une série italienne. Oui, on reste dans le sud de l'Europe où le soleil tape très fort. La série s'appelle We Are Who We Are et je vais tenter de vous résumer la situation. Alors non sans vous avoir précisé au préalable que cette fiction est signée du réalisateur italien Luca Guandagnino à qui on doit le film Call Me By Your Name qui est à voir aussi sur Netflix. Là, nous sommes dans une base militaire américaine, un village bien gardé dans lequel vivent des familles américaines, un village qui est situé à Venise en Italie. Sarah, colonel en chef, il débarque avec sa femme et son fils, Fraser. Alors lui, c'est un ado, cheveux péroxydés, très porté sur l'alcool, il est un peu lunaire, assez incontrôlable. Il se cherche encore sexuellement. La série est en 8 épisodes et on va le suivre dans ses aventures auprès d'un groupe d'ados dans lequel se trouve notamment Kathleen, pétrie de doutes existentiels également comme on peut l'être à cet âge-là. Je vous propose un extrait du premier épisode qui illustre la relation complexe de Fraser avec sa mère Sarah. Ouvre une bouteille. T'as assez bu pour aujourd'hui. Ouvre une bouteille. Il faut que tu manges quelque chose. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. Comment tu peux dire ça ? J'avais une vie parfaite à New York. Ah oui, à te voir, ça n'avait pas l'air parfait pourtant. Mais ça l'était. Quoi ? Hein ? Je te veux être tellement. Je veux être tout ce que tu es. Je veux être en uniforme et je veux être quand tu chantes et danses toute seule. Ce n'est pas vrai. Danse avec moi. Allez, danse avec moi. Vous avez vu cette série, Monica Gallaire ? J'ai vu le premier épisode parce que je connais très bien le producteur. C'est quelqu'un pour qui j'ai un très très grand respect. Il y a beaucoup d'amitié. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je trouve que, c'est mon copain, mais que ce producteur a amené sa connaissance du cinéma à la télé et a pris la télé italienne et l'a amenée en Amérique et est revenu avec et il a fait des choses formidables. C'est lui qui a fait les séries sur le pape. C'est lui qui a fait l'ami prodigieuse. L'ami prodigieuse, oui. L'adaptation du roman de Ferranté, oui. Oui, mais qu'il fait, tout en gardant le caractère italien, il les fait comme les Américains travaillent. Alors, je crois que vous avez parfaitement résumé ce que j'ai ressenti. Mais alors, je vais le dire autrement. On peut oublier le scénario de départ, on peut oublier les histoires très précisément, le déroulé, en fait, de l'histoire. Mais l'ambiance, la mise en scène qui est absolument, mais exceptionnelle, l'interprétation des comédiens, notamment de Fraser par Jack Dylan Grazer dans la peau de cet ado qui transpire le mal-être, tout ça, ça s'ancre dans votre tête. La série, elle reste là dans votre cerveau, dans votre peau. On a l'impression que toutes les émotions des personnages ont été distillées par intraveineuses. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment, on est marqué par la mise en scène. L'épisode 4, alors vous le verrez plus tard parce que je suis sûre que vous allez suivre les prochains épisodes, Monica. L'épisode 4, pour moi, est un morceau d'anthologie par sa réalisation notamment. C'est une fête d'ado autour d'une piscine dans une villa luxueuse dans laquelle ils ont pénétré par effraction. C'est un tableau contemporain qui est porté par une lumière incroyable avec un souci du détail. Vraiment, je vous recommande chaudement cette série venue du Sud aussi mais de l'Italie et pas de l'Espagne. Est-ce que vous allez la regarder, Hugo ? Ou alors vous allez me dire que vous avez déjà tout vu ? Non, non, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, mais je prends bonne note. Vous avez bien raison. Hugo, vous aussi, vous avez eu un coup de cœur et j'ai cru comprendre que parmi vos derniers coups de cœur, il y avait ces super-héros et ces super-héroïnes. Il paraît que vous avez craqué sur Vandavision qui est d'abord sur Disney+. Tout à fait. C'est deux super-héros Marvel qu'on connaît des Avengers qui se retrouvent projetés dans différentes sitcoms américaines et donc c'est un produit qui est d'abord très bizarre pour un Marvel puisqu'on n'a pas l'habitude de voir Marvel à la télévision, c'est assez rare, mais en plus de voir un jeu sur la télévision précisément puisqu'on a ces deux super-héros qui se retrouvent au fil des épisodes dans les sitcoms de différentes décennies américaines et donc on voit l'évolution de la télé américaine à travers les épisodes et ça donne quelque chose qui est surprenant et qui est vraiment intéressant parce que ça change le cadre dans lequel évoluent les super-héros d'habitude très mainstream de Marvel. Alors vraiment, je ne sais plus ce que vous venez de dire, mais en plus, moi qui ne suis pas très héros Marvel, ce n'est pas un univers qui m'est très familier, j'ai adoré Vandavision parce que j'ai retrouvé des codes de la télé que je connaissais, je pense à l'épisode qui est dans l'univers de ma sorcière bien-aimée et l'épisode 2 et en fait, on accroche et c'est très bien réalisé et pareil, c'est très bien interprété, c'est très bien écrit, il y a vraiment une écriture très juste et j'étais très contente qu'on reparle de Vandavision, on en avait parlé dans Serieland, mais voilà, les derniers épisodes ont été mis en ligne récemment, allez voir Vandavision sur Disney+. Je suis sûre que vous allez l'adorer Monica, vous allez adorer. Merci infiniment Hugo Florent pour ce coup de cœur et pour avoir été avec nous aujourd'hui, on vous lit dans Courrier international sur la version numérique et la version papier et merci Monica Gallaire de nous avoir accompagné pour cet épisode de série l'entrée olé olé comme on dit. Je rappelle que vous dirigez Media One Studio Espagne et on a hâte de découvrir toutes ces nouvelles productions dont vous nous avez parlé. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique d'un héros de série, ce sera une héroïne, Tokyo en l'occurrence dans Casa de Papel qui dit la nostalgie, c'est se rendre compte que certains moments insoupçonnés du passé nous ont rendu heureux. Dans le prochain épisode de Série Land, je vous propose un grand entretien avec la scénariste et créatrice de série Marie Roussin. Avec elle, nous reviendrons sur son parcours, sur sa nouvelle fiction pour Amazon et sur la colère qui anime actuellement les scénaristes français. Série Land est un podcast Europe 1 Studio produit par Timothée Magot réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe composée de Clémence Olivier, Hugo Florent, Magali Buteau et Salomé Journeau. Si cet épisode vous a plu, le prochain vous séduira. Restez à l'écoute et puis surtout parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours, vous pouvez toujours nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. Le groupe Facebook de Série Land est là également pour vous. Et je vous rappelle que tous les épisodes sont également disponibles sur Deezer. Attention dans Série Land, la règle ne change pas, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.